bonjour à tous nid de frelons asiatique très 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 dangereux on n'avait pas vu il a été quand même assez agressif il n'y a pas eu de piqûres mais c'est pas passé loin il est énorme les gens n'étaient pas là donc là je vais essayer de le traiter je vais le boucher pour la simple et bonne raison que pour éviter qu'il y en est partout on est quand même à côté de la porte du garage ça passe tous les jours donc du coup les gens très 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 dangereux et puis il n'est pas petit mais vraiment très gros je vais le traiter je reprends après et je vais boucher l'entrée donc ça a été très rapide je l'ai fait très très vite parce que je sais qu'ils sont à ça ici c'est un peu j'ai pas envie de tomber on avait coup le nid regardez on est gros j'ai traité il vient peut-être fumer sur le côté mais bon il n'y a rien de grave ça reste sur le nid ça y est ça commence à m'attaquer il est magnifique donc il est à hauteur d'homme il est à 2m5 il doit être quoi à 2m20 magnifique très très gros énorme et apparemment c'est agressifant je pense à côté donc là je vais laisser le papier pendant toujours pareil pendant 10 minutes un quart d'heure histoire que ce qui est à l'intérieur ce qui est à l'intérieur tombe au fond du nid et meurt tout simplement voilà je vous reprends quand j'enlève le papier les individus sont très 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 gros il y a encore de la gine à l'intérieur et de la future fondatrice donc le nid de frelon il est vraiment hop là voilà donc là ils essayent de tout se rentrer le nid de frelon il est traité donc ça fait bien un quart d'heure là que j'ai traité je vais retirer je vais retirer le papier voilà le foyer là ça sort pas et là ils vont tous rentrer au nid se contaminer donc on a quand même une très très belle colonie celui-ci ramène quelque chose je sais pas si on le voit en train de boiler il y a des frelons qui me viennent sur le gant c'est cool voilà nid de frelon asiatique il est vraiment très 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 dangereux parce qu'on ne voit quasiment pas vous avez vu la couleur il faut pas oublier que c'est fait à base de bois là je descends il est juste à côté de la porte de garage et on ne voit pas on ne voit pas donc le nid vraiment vraiment très 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 dangereux il n'y a pas eu d'accident ils ont eu beaucoup de chance vraiment beaucoup de chance donc là j'ai fait le tour du parc il n'y a pas d'autres nids j'ai rien vu d'autre il y avait un petit nid de gâte poliste mais elles étaient en mode diapose c'est l'hivernage nous aussi ils ramènent quelque chose moi je les vois et les plus loin c'est vraiment de très belles créatures un super prédateur là vous voyez il se refile le produit il sait de l'enlever donc le nid extrêmement dangereux c'est une très 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 belle colonie donc voilà le nid est traité on a bouché le trou comme ça le maximum d'individus traités reste à l'intérieur du nid donc le nid sera enlevé et désinfecté tous les points d'ancrage au dessus et là je vais vous dire que c'est très 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 costaud sur ce, terminez merci